bienvenue sur prof.fr au blog.fr aujourd'hui dans le cadre de l'activité de lecture nous allons étudier le lexique de la scène alors pour commencer nous avons ce qu'on appelle la didascalie ou les didascalie ce sont des indications cyniques que l'auteur du texte de théâtre donne elle permet de donner des informations sur le décor sur les déplacements sur l'action sur l'attitude et même sur le temps de la voix et l'haleine des personnages elles sont souvent notées en caractère italique c'est à dire une écriture incliné ou entre parenthèses les exemples à l'élève parlant au musicien de la tirade lorsqu'un personnage tient une langue réplique c'est à dire il prend la parole pour une langue durée on dit que c'est une tirade regardez l'exemple acte 1 scène 1 lorsque le maître à danser prend la parole pour exprimer son opinion par rapport à l'art vous avez le deuxième exemple dans antigone lorsque la nourrice prend la parole pour exprimer son point de vue par rapport à l'attitude d'antigone donc la tirade comme on vient de le préciser est un lent discours une langue réplique tenue par un personnage donc c'est une réplique continue maintenant on va parler du monologue normalement le monologue se dit du cas d'un personnage supposé seul sur scène et qui en train d'exprimer à haute voix ses pensées c'est comme s'il parlait à lui même alors ce discours qu'il tient sans tenir compte de la présence des autres en l'occurrence le public est appelé aussi soliloque donc on dit monologue et on dit soliloque à la différence près que le soliloque c'est un discours que l'on adresse à soi même comme le cas de l'écriture sur un journal intime un journal intime s'adresse à la personne qui l'a écrit alors on va parler du théâtre classique le théâtre classique qui s'est établi en france dans la seconde moitié du 17e siècle repose sur la règle des trois unités l'unité du lieu c'est à dire que l'action se passe dans un même lieu si on est dans un château on reste dans un château il n'y a pas cette transgression et ce déplacement vers d'autres lieux l'unité du temps c'est à dire que l'action se déroule dans l'espace temps d'une journée et enfin l'unité du genre c'est à dire que il ne faut pas passer d'un genre à un autre si la pièce est du genre comique il doit rester ainsi si elle est du genre tragique elle doit rester tragique du début jusqu'à la fin la pièce de théâtre dans le théâtre classique se compose de cinq actes que l'on va schématiser comme suit nous avons acte 1 c'est à dire le premier acte il sert à l'exposition la présentation de l'action et des personnages nous avons une certaine progression dans l'acte 2 et l'acte 3 l'acte 4 c'est l'acte du prolongement l'action s'étale et se complique en quelque sorte l'acte 5 vient comme une sorte de dénouement et une résolution